L'islamiste Anis Adjbraim menace de divulguer mon adresse. Il recrute des personnes pour me casser les dents. Bon courage. Salut à toutes, salut à tous, salut à tous. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un immonde afro-gauchiste. Bref, 150 jours sans faire de vidéo, vraiment. 150 jours, je m'absente. Et Mila m'attaque, porte plainte contre moi. Et dégaine une vidéo sur moi, full, full fake, full désinformation, full mytho. Mais bon, pouvait-on s'étonner de ça, vu qu'elle est conseillée par le reconquérant en crop top, Johan Egris, dont on avait déjà traité sur la chaîne précédemment. Vous êtes bien sur l'Hydre, épisode je sais pas combien. Et bon, vu que c'est une vidéo qui va potentiellement faire des vues, générique. Donc, pourquoi est-ce que je reviens et donc je fais cette vidéo ? C'est pour vous parler de Mila Oriolz, qui a décidé de m'attaquer en justice et de me diffamer en même temps via une vidéo qu'elle a postée sur Instagram, YouTube et Twitter. Dans cette vidéo, il est dit énormément de mensonges et je suis là déjà dans un premier temps pour vous éclairer là-dessus. Alors, premier mensonge à débunker, non, je n'appelle pas à mettre fin à la vie de Mila. Pourquoi est-ce que je me suis exprimé par rapport à elle d'une manière assez virulente ? Tout simplement, puisque déjà, elle est tout simplement connue uniquement parce qu'elle est raciste. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours dépassé. Genre, quelqu'un qui est connu uniquement parce qu'il est raciste. Genre, imaginez l'état du pays, les frères. Bref. Donc déjà, ça, ça m'avait toujours marqué. Et Mila, pour le coup, quand elle était victime de harcèlement par des islamistes, etc., moi, j'étais le premier à la défendre, pour le coup. Genre, là-dessus, vous pouvez retracer mes publications, etc. Ou Mila, tiens, tu vas la regarder, cette vidéo. Tu peux regarder les messages que j'ai pu t'envoyer avant avec mon compte. Il n'y a pas d'animosité ou quoi que ce soit. Mais bref. Parce qu'il faut être un gogole pour menacer une meuf, de séparer sa tête de son corps, pour des tweets ou pour des snaps. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, quand elle prend de l'ampleur, qu'elle devient une espèce de machine à cash pour les cistras, et qu'un aspirateur à simp, via son compte, pour les faux droitards, où la meuf vend ses culottes sales, et ouvertement pansexuels, et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Et elle est laïcard, païenne, etc. Déjà, qu'est-ce qu'elle a à foutre dans les milieux de droite ? Ça, c'est une attaque. C'est un débat philosophique que vous pouvez avoir entre vous, pour le coup. Moi, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ensuite, cette fameuse Mila, par rapport à toutes les dingueries qu'elle a sorties, notamment le space pour lequel elle est dans la sauce actuellement, et pour lequel elle fait un contre-feu en m'accusant moi d'être un grand méchant islamiste complètement détraqué, c'est que Mila, elle va sur des spaces, avec des français de papier, d'accord, franco-israélien, dont un qui s'appelle Nicolas Yoni, qui est de Lyon, qu'elle connaît peut-être personnellement, avant qu'il fasse son alia pour aller dégommer des arabes, mais ce mec-là, c'est un français de papier, qui commet des crimes de guerre au nom d'une autre patrie, d'accord, mais quand il va se faire potentiellement FLNisé, c'est le passeport français qui va sortir. Voilà. Donc, ces mecs-là sont un danger pour nous. Et dans ce même live, elle a dit qu'elle aimerait voir la France couler, ou un truc comme ça, ou se foutre la honte, ou tout quoi. Donc, ça, c'est un mot envers les jeunes patriotes de droite, etc. Qu'est-ce que vous foutez à suivre une meuf comme ça ? Ça, ça va être ma première remarque. Ma deuxième remarque, ensuite, c'est apparemment, je l'ai menacée de mettre fin à sa vie, etc. C'est totalement faux. Ce que je cherchais à faire à travers mes stories virulentes envers elle, c'est tout simplement demander si parmi mes abonnés féminines, il y en a une qui serait déterminée pour aller combattre avec elle. Puisqu'elle a proposé plusieurs fois des 1v1, etc. à des gens, notamment à Raphaël Arnaud. Et il y a moyen qu'elle le batte, d'ailleurs, puisque les 1v1, ils connaissent pas ça, les antifas, de base. Mais bref. Elle propose souvent des 1v1, etc. via Twitter et tout. Donc moi, ben, en gros, comme je propose souvent moi-même des 1v1 à des droits tardés qui n'acceptent jamais, mais que je vais pas en proposer un à une femme, j'ai demandé si j'avais une de mes abonnés féminines qui était déter à lui péter ses dents. Voilà, voilà. Ensuite. Et du coup, elle a dégainé ensuite la carte Johan Power, a.k.a. Johan Égrisse, deux gentils. en disant que la justice n'a rien fait par rapport à moi, parce que j'ai notamment parlé de lui dans ma vidéo où je dénonçais le fait qu'il fasse des fake news sur une mosquée en donnant son vrai nom et la ville où il vit. Devoir d'information, en fait, déjà dans un premier temps par rapport à la ville où il vit, puisqu'il dit qu'il vit dans une ville grand remplacée où il a peur pour sa vie, etc. Sauf que moi-même, je me suis rendu chez lui et il vit chez les bourges à Gentil. Pas de grand remplacement, pas de racailles en bas de son bâtiment. Voilà. Donc le quotidien qu'il vous décrit dans ces vidéos, c'est complètement faux. Déjà. Ensuite, pourquoi je l'appelle par son vrai prénom et par son vrai nom, Johan Égrisse ? Tout simplement parce qu'il était candidat pour reconquête aux législatives dans sa circonscription. C'est des informations publiques que j'ai données. Et c'est pour ça que sa plante a été classée sans suite. Et évidemment, je ne le menace pas. Et évidemment, que personne ne le touche. Il s'est déjà fait péter la gueule, c'est bon. Et ensuite, concernant Mila, donc, pour revenir, bah ouais, toutes ces paroles, etc. et tout, à un moment, ça fait mal au crâne. C'est pas au nom de l'islam que je veux qu'une femme l'affronte en one-one et lui casse sa bouche potentiellement. Mais tout simplement au nom du bon sens, en fait, parce que la justice ne fait rien concernant son cas puisqu'elle a été victime elle-même de harcèlement. Ce que je ne nie pas et ce pour laquelle j'ai énormément d'empathie pour elle. Mais quand elle, ça ne veut pas dire qu'elle, elle peut se permettre n'importe quel dérapage raciste. Et c'est pour ça, justement, que j'ai pris la parole là en vidéo devant vous. Il faut savoir ensuite, ça c'est pour Mila qui regarde la vidéo, que tu n'aurais jamais dû écouter ton pote le mytho, parce que du coup, tu vas te manger une plainte pour dénonciation calomnieuse et pour diffamation, du coup, envers moi. Et ensuite, pour tout le monde, tout ce qu'elle dit derrière, ouais, c'est peut-être un infiltré, je ne sais pas quoi, nana, nana, nana. Écoutez, moi, vous avez toutes mes vidéos sur ma chaîne, etc. J'ai toujours donné mes opinions sur tout et n'importe quoi. Vous connaissez mon positionnement politique et vous savez qu'il penche à droite mon positionnement politique. Après, oui, je ne suis pas militant reconquête, clairement, ni RN, ni LR, ni personne, en fait. Je ne suis militant pour personne à droite. Et c'est ça, en fait, qui les agace surtout. Et je suis critique parce qu'en fait, je considère qu'à partir du moment où je vote pour des gens, j'ai le droit d'ouvrir ma gueule et de les critiquer et d'apporter mes propositions aussi. Ça, c'est pour tous les droits tardés qui me pètent le crâne depuis des mois et d'ailleurs, pour qui je n'ai pas énormément d'affection. Voilà. On va s'arrêter là puisque je ne vais pas sortir de nom d'oiseau et compagnie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, la totale. Et exclue. Pour ceux qui sont restés jusqu'à là, vous aurez la suite de tout ça et un témoignage beaucoup plus détaillé et beaucoup plus affroi puisque là, je réagis à chaud, clairement, sur la chaîne de Modin Malin. Voilà. Parce que, en vrai de vrai, on a discuté, lui et moi. c'est un mec bien, le Modin. J'ai beau avoir des désaccords politiques avec lui, au moins, c'est un mec lui, justement, contrairement à d'autres qui sait prendre le temps de discuter et de parler de ce qui ne va pas. Bref. Des bisous à tous, prenez soin de vous, vos familles, etc. Je ne sais pas, je reviendrai quand même. Qu'est-ce que tu me racontes ? La vie, c'est une course, c'est pas un marathon, fils de pute. Mais t'auras toujours des mains tendues. Alors commence par prendre la mienne, s'il te plaît. Les blancs manches, juste pour être déconcés à la fatigue. Le matin, tu m'entends crier comme un coquet. J'y commence, faudrait que j'arrête de siller à mes caprices. Le corps engourdis, bébillé jusqu'aux trapèzes. Kérosène dans la pièce, c'est Noël dans ma tête. Kérosène dans la pièce, c'est Noël, mais on s'y croit après. Si je te souhaite, aucun rétablissement.